BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Gonzague Grandval donc est avec nous, il a repassé ses chemises. Bonjour Gonzague. Bonjour Stéphane. Vous avez un magnifique foulard, donc je ne vois pas si vous avez repassé vos chemises pour nous parler du bitcoin. Paymium existe toujours ? Paymium existe toujours, oui. Il se porte très bien. On enregistre en ce moment beaucoup d'inscriptions, de nouveaux clients, des volumes qui augmentent. Donc Paymium existe toujours. Paymium sert à se procurer des bitcoins ? Oui c'est ça. Paymium est une bourse d'échange de bitcoins sur laquelle on va donc acheter et vendre des bitcoins, par laquelle les marchands vont passer pour accepter les paiements en bitcoin et retrouver des euros ensuite. Il y en a des marchands Gonzague. Le bitcoin sert-il à autre chose qu'à spéculer 4-5 ans après qu'il soit rentré dans le débat public ? De plus en plus de tout. De plus en plus de spéculation effectivement, de plus en plus d'investissement et de plus en plus d'applications autour de la blockchain bitcoin. Alors le paiement en est une, qui fonctionne en particulier à l'étranger, pour le transfert d'argent particulièrement aussi. Et puis des applications fondées sur la blockchain bitcoin, principalement orientées autour de la certification et l'usage de la valeur probante de la blockchain bitcoin. Blockchain, oh my god ! On a essayé d'éviter de rentrer dans ce terme complexe, mais c'est vrai que le bitcoin est la première des blockchains finalement qui a été créée. Exactement, c'est l'invention. Juste, on ne va pas rentrer dans l'explication de la blockchain et je pense que personne n'y survivrait. Mais personne, depuis quoi, 4-5 ans qu'on parle du bitcoin, très très largement, n'a réussi à craquer le système ? Non, personne. Personne. Non, c'est un système qui d'ailleurs se renforce de jour en jour et au fur et à mesure que le prix augmente d'ailleurs, le nombre de mineurs et de participants à ce réseau s'accroît et la sécurité du réseau, de façon symétrique, augmente de jour en jour. Plus il y a de gens autour du bitcoin, plus la sécurité est forte. Oui, on peut dire ça en simplifiant absolument. Et là, globalement, combien de bitcoins ont été émis aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un peu plus de 16 millions de bitcoins ont été émis. Il y en aura 21 millions à terme. Donc les trois quarts de la masse monétaire de bitcoins sont sur le marché. Il en reste un quart à émettre. C'est assez peu, mais ça va aller vite. Et donc sur une valorisation, là, au dernier cours d'à peu près 15-16 milliards de dollars. À peu près, oui, 16-17 milliards de dollars. 16-17 milliards de dollars. On peut se dire que les plus grands hackers de la planète, ceux qui se sont intéressés à la campagne électorale américaine, ils se sont intéressés au bitcoin. Ils se sont essayés. Absolument. On a coutume de dire d'ailleurs que bitcoin, c'est un bug bounty de 16 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est un pot sur lequel tous les hackers peuvent s'entraîner. Il y a 16 milliards de dollars à gagner. Et c'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe tous les jours, oui. Alors, on rappelle le principe. C'est-à-dire qu'ils sont émis, vous l'avez dit, par des mineurs, des puissances informatiques colossales en ce moment, qui continuent à fabriquer le bitcoin, de plus en plus compliqués à émettre d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire quoi ? Oui, c'est-à-dire que le nombre est terminé, fini ? Le nombre est terminé et la puissance de calcul requise pour réussir à miner un bloc et donc gagner des bitcoins augmente de façon quasi exponentielle en ce moment. Elle double ou triple tous les 4-5 mois. Elle double tous les 5 mois à peu près. Et aujourd'hui, il faut une quantité de calcul, une puissance de calcul considérable pour pouvoir gagner des bitcoins. Et il y a encore des gens qui investissent ? Et de plus en plus, puisque le bitcoin s'apprécie. Donc, ça devient un travail dont la rentabilité est positive aujourd'hui. Et de nombreux investissements sont réalisés, principalement en Asie, où l'électricité est un petit peu moins chère qu'ailleurs dans le monde, pour opérer du minage à grande échelle. Et alors, vous me disiez, 75% des bitcoins ont déjà été émis. Le rythme est en train de se ralentir ? Le rythme se ralentit. Tous les 4 ans, on réduit la quantité de bitcoins émises par 2. Donc, en ce moment, on est sur un cycle, que je ne vous dise pas de bêtises, de 12,5 bitcoins toutes les 10 minutes. Et dans 3 ans avec elle, qu'on passera à 6 bitcoins par bloc. Tout cela, mesdames, messieurs, il faut vous le rappeler, tout cela est dans les programmes informatiques qui ont été créés par on ne sait toujours pas qui. On ne sait toujours pas qui. Et ça n'importe toujours quoi. Ça n'a aucune importance. Oui, absolument. Tout a été prévu. Tout a été programmé. Et depuis tant d'années, avec une telle exposition médiatique, tout marche toujours comme ce qui avait été prévu. Tout marche toujours et la technologie s'impose. Justement, on parle de bitcoin aujourd'hui. On parle de plus en plus de blockchain. Alors, des blockchains, parce qu'il y en a plusieurs. La plus importante en termes de volume, d'activité et de sécurité, c'est celle de bitcoin. Mais il y en a d'autres qui ont aussi des intérêts assez significatifs. Et bitcoin a vu naître des petits frères dans sa lignée qui ont d'autres objectifs que bitcoin, mais qui répondent quand même à un besoin de décentralisation. Vous avez une idée du chiffre d'affaires qui est réalisé en bitcoin aujourd'hui, Gonzague ? Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà, c'est ça. Quand on dit de plus en plus de transactions... Les transactions, en revanche, comme elles sont publiques, on peut les analyser et voir leur passage sur le réseau bitcoin. Donc, on voit que le nombre de transactions augmente. Vous ne pouvez pas me donner un chiffre d'affaires, justement, tiré de cette question ? Ce n'est pas nécessairement un chiffre d'affaires, justement, puisqu'on est sur un réseau de transactions. Oui, vous avez raison. Donc, c'est un volume de transactions. J'avoue que je n'ai pas le chiffre qui serait exact à vous donner. Mais une idée, une idée, quoi ? Je ne sais pas, 1 million de transactions par an sont réalisées en bitcoin ? Non, non, non. 1 million, 100 millions ? 1 milliard ? Davantage, davantage. On est à 200 000 ou 300 000 transactions au jour, ou plus d'ailleurs. Mais je confirmerai ça par Twitter tout à l'heure. Vous voulez dire achat-vente ? Transactions bitcoin. Transactions bitcoin. Transactions bitcoin. Alors après, le chiffre étonnant, c'est le chiffre, effectivement, des échanges de bitcoin. Et là, on a des volumes d'activités par place de marché. Oui, mais là, c'est de la spéculation. Bien sûr, mais ce sont des échanges malgré tout. Bon courage. Merci. Notre explorateur dans la terre du bitcoin, Gonzague Granval, ce matin, Paymium sur BFM Business.